L'histoire ne faisait en réalité que commencer le 15 novembre 2022. Vincent Miquelet a accusé son ancienne compagne Ayem Nour d'avoir enlevé leur fils et 20, 6 ans. Depuis, les anciens tourtereaux règlent leur compte sur les réseaux sociaux. Chacun a d'ailleurs posté une nouvelle publication, le 22 novembre. Lundi matin après avoir déposé mon fils à l'école américaine, sa maman Ayem Nour en complicité avec sa mère Farida l'a enlevé de l'école sans mon consentement et jusqu'à l'heure où je vous parle, nous n'avons aucune nouvelle de Eve. Une plainte a été déposée aux autorités marocaines. Mon fils se trouve sur le sol marocain mais je ne sais pas où. Quiconque puisse le voir ou le localiser, veuillez s'il vous plaît m'en informer. Merci, avait posté Vincent Miquelet. Puis, il avait partagé la story d'un blogueur qui expliquait que Ayem Nour avait fait le choix de récupérer son fils dans le dos du papa, car il aurait arrêté de lui verser sa petite pension de 5000 avec laquelle elle paye ses dettes et le loyer de sa maison de campagne. Très vite, Ayem Nour a souhaité réagir. Rappelons tout d'abord que l'enfant était, d'un commun accord, scolarisé au Maroc et que les parents avaient la garde une semaine sur deux. Pourtant, quand elle aurait prévenu Vincent Miquelet qu'elle allait le chercher sur son tour de garde, l'homme d'affaires de 57 ans n'aurait pas répondu. La belle brune de 33 ans s'y serait tout de même rendue, avec sa maman Farida. Après quoi, l'alerte enlèvement a été postée. Elle est donc allée voir les autorités avec les documents lui donnant la garde de l'enfant. Et depuis, elle fait tout pour rentrer en France avec Ayem comme elle l'a confié dans Touche pas à mon poste, le 16 novembre. Mais le père de famille détient son passeport, son fils et elles sont donc bloquées. Photoshock d'Ayem Nour depuis, Ayem Nour fait part de sa détresse sur Instagram. Elle a notamment assuré que la situation devenait dramatique et dangereuse et qu'elle s'apprêtait à dévoiler des informations qu'elle avait gardées jusqu'ici secrètes. Le 22 novembre, elle a donc posté une photo qui n'est pas passée et inaperçue. Elle y pose de profil et immédiatement, on constate de grosses marques rouges au niveau du cou. 2016, désormais je vais vous révéler toute la vérité, peut-on lire en légende. Les internautes, qui ont immédiatement supposé qu'elle était battue par son ex, ont tenu à la soutenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada